... Amis auditeurs d'Iradio, merci de votre fidélité à la radio d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans votre rubrique Le Sénégal dans l'histoire, une présentation de Migi Maramdiaye. ... Suite de la série consacrée au fondateur du mouridisme, dans ce premier numéro de la semaine, nous nous intéressons à Serh Moudou Moustapha Mbaké. Il est le fils aîné d'Ahmadou Bamba, mais également le premier khalif des Mourides. Pape Al-Inchar, cette érudue qui a très tôt pris le relais, a réussi à faire de Touba une cité-lumière, une lumière qui rappelle le soleil. C'est à l'âge de 40 ans, un âge prophétique, que Serh Moudou Moustapha Mbaké a endossé sur ses larges épaules le leg du mouridisme, une tâche énorme. Mais le premier khalif des Mourides était bien préparé par son vénéré père, Serh Moudou Bamba. Le saint homme reprend alors le flambeau pour encore illuminer la voie du mouridisme. Et pourtant, c'est dans un contexte difficile que Serh Moudou Moustapha succède à son père. Nous sommes en 1927, c'est-à-dire à l'aune de l'éclatement de la crise économique des années 30. Serh Moudou Moustapha résiste et préserve non seulement le leg de Bamba, mais il a surtout entamé la construction de la grande mosquée de Touba. Diplomate convaincu, leader modèle, c'est lui qui réussit à avoir raison sur les Blancs. Ces derniers avaient retiré à Cheikh Khadim l'autorisation de construire de la grande mosquée de Touba en 1925. Mais il engage le combat juridique contre Tahiri et finit par gagner le procès. Épaulie par Blaise Diagne, maître Lamengue, mais aussi El-Ajma Souran Souran. Une victoire importante de la communauté mouride sous les autorités coloniales. Mais pas seulement, Cheikh Moudou Moustapha parvient à réaliser le voeu de son père grâce aux fidèles mourides. Ils financent sur fond propre la construction du tronçon du chemin de fer d'Urbel Touba. Le travail à la chaîne se met en place. Le culte du travail des mourides se dévoile. Le 4 mars 1932, le fils aîné de Cheikh Ahmadou Bamba pose la première pierre de la mosquée de Touba. Le fils aîné a alors accompli la volonté de son père. Cheikh Moudou Moustapha Mbake était un homme de droiture doté d'une culture hors normes. On peut dire, Pape Al-Nusar, que sa vie se résumait à trois éléments essentiels. Travail, prière et formation. Sa formation religieuse commence auprès de son père. Cheikh Moudou Moustapha apprend aussi le Coran chez Imam Tierno Biray Mbake pendant sept ans. C'est en 1902 qu'il part à Chomac pour rejoindre Cheikh Ahmadou Bamba. Son vénéré père était également son idole et son guide. C'est Cheikh Moudou Moustapha qui a soustrait le corps de son père de la résidence surveillée pour le loger à Touba. L'unificateur a installé le mouridisme sur de nouvelles bases, le fondement de la réussite de la communauté mouride. Il disparaît le 13 juillet 1945. Pape Al-Nusar, merci. La dernière partie de votre rubrique Le Sénégal dans l'histoire, nous y sommes. Pour ce numéro, nous irons à la découverte de Mbake Kadyor, un lieu qui traduit la voie du mouridisme. Plusieurs dignitaires mourides y reposent, nous dit Goran Daklo. Mbake Kadyor, un village réputé de nom. Un lieu où la voie du mouridisme laisse ses traces. Mbake Kadyor, une terre choisie par Cheikhul Radim. Natif de cette terre bénie, Surin Baba Karanjaye nous rappelle les liens entre le père fondateur du mouridisme et le village de Mbake Kadyor. Quand le Cheikh a quitté Saddam, il est venu à Mbake Kadyor, le quatrième jour du mois de l'œil d'El-Fetre, d'où la tenue annuelle du magueul de Mbake Kadyor. On est d'hospitalité, on est sain et tous les disciples doivent y venir. Mbake Kadyor, un lieu qui traduit également la rencontre entre Borom Touba et Ladjor. Quand Ladjor préparait la bataille de Dekhalé, il est venu rencontrer le Cheikh ici pour lui solliciter des prières. Et Borom Touba a dit à Ladjor de rester avec lui. Mais le N'Djobène a gentiment décliné son offre, rien que pour le respect de la parole donnée. C'est bon sur Mbake Kadyor, bon nombre de disciples du Veneresher se reposent au cimetière de ce village. Mbake Kadyor fait partie des lieux où Cheikh l'Hadim a séjourné avant son départ en exit. Mbake Kadyor, merci, merci également à Papalunchar et à tous les auditeurs d'e-radio. A Touba, vous nous écoutez sur la 100.6. Migu Maramdiaye était devant ce micro pour la présentation de votre rendez-vous préféré. Le Sénégal dans l'histoire en compagnie de Serine Saludem à la partie technique. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Mais d'ici là, l'information en continue sur E-Media.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501